L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'Etat et la région, vous présentent les nouveaux défis. 35 mètres de hauteur, 12 mètres de diamètre, un silo à plat, 16 silos verticaux. Bienvenue sur le chantier du futur terminal céréalier. Nous sommes au port Est et depuis deux semaines ce chantier tourne à plein régime. Ici on installe les armatures, on coule, on vibre. Les gestes se répètent inlassablement car le compteur tourne. Il y a 4 silos, en fin de compte eux ils disent des cellules, on fait une cellule, une couche de béton de 20 cm à chaque fois dans chaque cellule. Et on tourne sur les 4 cellules, 1, 2, 3, 4, à chaque fois c'est 20 cm de béton, bien en permanence. Et si ici on court derrière le temps, c'est que ce chantier utilise une technique de coffrage un peu spéciale. Ulf est d'ailleurs venu de Suède pour la mettre en place. Il est le pilote de cette machine un peu bizarre. Une machine qui pousse le coffrage à l'aide de vérins hydrauliques. Les 96 vérins sont connectés tous ensemble à l'aide de tubes. Ils sont également connectés à la pompe. Tout cela est piloté par une minuterie. Toutes les 11 minutes ont fait une poussée. Cela veut dire que le coffrage monte de 2,5 cm. J'étais déjà là il y a 15 ans. J'ai fait le silo de mascarin pour le sucre il y a 15 ans. J'ai voyagé dans le monde entier. En fait, j'ai commencé en 67. Ici, on travaille 24 heures sur 24 pour éviter une reprise dans le béton qui fragiliserait l'ouvrage. Les équipes sont rodées pour travailler en continu. Et ce sont les armaturiers qui donnent le rythme. C'est nous qui donnons un peu le rythme, la cadence. Nous, on est chargés de la mise en place d'une armature. Donc, ça consiste en la mise en place de cerces et de barres droites. Donc, les cerces qui sont fabriquées à l'usine, elles sont cercées à l'usine et puis elles nous sont livrées ici. On met en place les cerces et les barres droites. Un ferréage vertical et un ferréage horizontal. On travaille sur la passerelle à l'extérieur. On finit la finition, on bouche les trous. En fin de compte, c'est des bulles. Il fait des bulles et on est obligé de boucher. C'est par rapport à quand un jour la pluie va tomber et il va infiltrer dedans. Il va manger, il va manger le béton. Et puis, il y aura un trou après. Le taloché, simplement. Bon, s'il y a des gros trous, on met un peu de mentier et puis on bouche, on frotte. La contrainte principale, c'est que c'est en coulage continu. Donc, 24-24, 7 jours sur 7. Donc, on part de zéro et on monte à 35 mètres en une fois. Donc, on ne s'arrête pas. Les toupies s'enchaînent jour et nuit. La réussite un petit peu de tout ça, c'est beaucoup au niveau de sa préparation. Donc, toute l'anticipation à tout niveau. Si bien au niveau de la livraison du béton, on a des centrales de secours qui sont prêtes à démarrer à tout moment. Où on a vraiment tout en double. Où on essaye de l'avoir de manière à ne jamais être bloquée. Et toujours pouvoir rebondir sur autre chose. L'idée est en conséquence. C'est quelle partie ? Alors que les réunions de chantier s'enchaînent, dehors, on met les dernières touches au silo à plat. Une sorte d'immense hangar qui pourra contenir jusqu'à 37 000 mètres cubes de céréales. Ce tapis roulant dernière génération amènera la marchandise depuis le quai de déchargement des camions. Le camion vient décharger dans la trémy-vrac. Ensuite, le produit est repris par le transporteur qui est dans la cave. Le transporteur vient viser dans l'élévateur. L'élévateur remonte le produit là-bas en haut. Il est déversé sur le transporteur à bande. Qui, lui, distribue le produit dans les cases à fond de l'eau. Ce terminal céréalier est installé au port est, juste à côté du nouveau quai. Avec ses silos verticaux et un silo à plat, il permettra de doubler la capacité de stockage des céréales importées sur l'île. Cet outil sera mis à la disposition de la CCIR qui en assurera l'exploitation. Point de vue sécurité, tout a normalement été fait pour éviter tout incident. C'est une installation extrêmement sensible en matière d'environnement, mais surtout de sécurité. La concentration de poussière est explosive. Donc il y a énormément de sujets à la fois pour contrôler la température dans le grain et puis pour permettre d'échapper les micro-explosions éventuelles pour éviter que l'installation ne s'enflamme. Il est 21h, la nuit est tombée sur le chantier et un calme tout relatif s'est installé. Le silo est monté d'un mètre soixante depuis ce matin. Les équipes ont changé et le travail continue. Mais ce soir, c'est le béton qui donne la cadence. Si le béton fait bien sa prise, je peux monter plus rapidement. Mais on change la composition du béton, on change la formule. On va avoir un béton adapté à la température. Vous préférez travailler quand finalement ? 16h06, c'est bon. On peut prier 9h jusqu'à 5h tranquille. Le matin est bon, mais le soleil est trop froid. Et une autre ambiance la nuit ? Non, pareil même. Du moment où l'équipe ne change pas, c'est bon. Comme nous, on est une bonne équipe, nous, on est tranquille. Tout s'il y entend bien, il n'a pas de problème. Les équipes se relayeront 24h sur 24 pendant plus de 14 jours pour monter ces 4 silos. Il leur reste encore quelques nuits blanches devant eux. Il leur reste encore quelques nuits.